Bonjour à tous, moi c'est Cédric, je suis ingénieur Alten depuis un an. Et donc du coup j'ai dansé le projet Mini-Loop, un projet de train à lévitation magnétique. Et pour ça je suis aidé par plein d'étudiants de Felma et en fait le mieux c'est que ce soit eux qui vous présentent ce qu'on est en train de faire ensemble. Donc notre projet est de créer un hyperloop miniature ou un train magnétique qui vole. Donc pour l'instant notre Mini-Loop il évite grâce à des aimants placés sur des rails. Mais il n'est pas encore stable, notre mission est de créer un système de guidage à base d'étro-aimants. Nous notre projet ça va être de se baser sur un suivi réalisé par des étudiants de Felma de l'année dernière. Donc eux ils ont réalisé une portion de droite de l'hyperloop et nous en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser à une portion de courbe et un aiguillage commandé électronouvement pour ensuite finir sur un circuit rentier de 10 mètres. Et pour réaliser ce circuit nous allons utiliser 550 éléments comme celui-ci, petits mais très puissants. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? En fait on fait tout ça pour pouvoir embarquer des mini-satellites de cette taille là, à savoir un CubeSat, pouvoir les embarquer sur le Mini-Loop et les envoyer directement dans l'espace. En fait le Mini-Loop c'est la première brique technologique pour pouvoir atteindre une catapultée électromagnétique et envoyer des satellites directement dans l'espace en se passant des fusées.